Bonjour à tous, alors il fait un peu plus froid aujourd'hui, je vous ai donc mijoté un plat qui tient chaud. Typiquement savoyard, c'est même l'un des plus anciens, c'est le farcement. Qu'est-ce que c'est ? Un gâteau de pommes de terre avec lard, pruneau et raisin. Après ça, plus besoin de doudoune. Musique J'ai beau être en Savoie aujourd'hui, je ne vais pas skier, je vais cuisiner. Et pas n'importe quelle recette s'il vous plaît, une recette ancestrale savoyarde. Vous connaissez bien sûr la fondue, la raclette, la tartiflette, mais est-ce que vous connaissez le farcement ? Et bien aujourd'hui, nous allons remédier à ça, mieux, vous allez même apprendre à le cuisiner dans les règles de l'art. Et pour cuisiner dans les règles de l'art, Marine sera accompagnée de Sylvain. Bonjour Sylvain, Marine. Dont le goût pour la cuisine lui a été transmis par Lily, sa grand-mère. Cette année, dans ce coin des Alpes, l'hiver est doux, le soleil est radieux. Un temps idéal pour s'adonner aux joies de la glisse ou à la cuisine, pour le plus grand plaisir de Marine, qui s'empresse d'interroger Laurent, producteur de l'art, ingrédient principal du farcement. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, ce l'art avec lequel on va faire le farcement ? Toutes les pièces, on les frotte une par une au sel sec. Dans le sel, on met tout ce qui est épices, aromates, ail, enfin tout ce qui va bien. D'accord, donc en fait il va être parfumé quoi en plus. Voilà, tout à fait. Comment on appelle ça d'ailleurs votre métier ? Salaisonnier. Salaisonnier. D'accord, alors cette tradition de la salaison, tiens, elle vient d'où en Savoie ? Il y a 50-60 ans en arrière, on salait plutôt l'hiver, c'est-à-dire on tuait le cochon novembre-décembre parce qu'on n'avait rien pour le conserver. Donc toutes les pièces étaient bien sûr récupérées au niveau du cochon. On mangeait donc tout, c'est-à-dire même aussi bien les oreilles que les pieds, les jambons, les épaules. Et donc la poitrine. D'où l'expression, tout est bon dans le ? Cochon. Et on tuait le cochon à l'automne, avant Noël. Les hommes tuaient les cochons et les femmes faisaient ? Même le boudin. Même le boudin, récupérer les boyaux et tout. Sur place ? Sur place. Au village ? Oui. Le lard est l'ingrédient principal du farcement. L'origine de ce plat savoyard remonte au Moyen-Âge. Un jour d'hiver rigoureux, des paysannes mélangent les seuls ingrédients nourrissants qui leur passent sous la main et donnent naissance à un gâteau de pommes de terre sucré-salé. Depuis, chaque famille se transmet la recette d'une génération à l'autre. Alors, on commence par quoi ? Alors, donc là, on va commencer par chemiser le moule à Kougloff avec les tranches de lard. Marine commence par badigeonner le moule avec du beurre. Notre fameux lard, hein, délicieux. Le lard de Laurent. Le lard de Laurent. Frotter aux épices. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chemiser le moule de haut en bas. D'accord ? Il sent la cannelle, le lard. Ouais, cannelle, quatre épices. Mmmh ! Épices rouges. Témentiel. Le duo garnit les parois du moule sous l'œil averti de Lily. L'union fait la force. Et là, on est au top. Donc là, on va passer aux pommes de terre qu'on va râper très finement. D'accord. Donc c'est une pomme de terre binge, pomme de terre spécial four. Marine et Sylvain râpent des pommes de terre à la mandoline. Alors avant, c'était une recette qu'on mangeait sur tout l'hiver. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ça va être plus digeste en hiver, étant donné les températures, etc. Pour se réconforter, se remettre quand on a beaucoup skier. Après 1,5 kg de pommes de terre râper plus tard, Lily s'assure du confort de Marine. Oh, Lily. Elle est magnifique, Lily. Elle me passe le torchon et tout. Elle me bichonne. Pour terminer, Sylvain nous livre une astuce pour retirer l'excès d'eau des pommes de terre. C'est la technique maison, un petit peu. Ouais, ça, j'adore. C'est la technique à l'ancienne. Voilà. Et tu vois ? Ah, c'est vachement plus efficace en plus. C'est plus efficace. Comme ça, on enlève tout le surplus d'eau. Voilà. Retenu dans les pommes de terre. Ensuite, Marine émince finement un oignon nouveau, puis elle donne un coup de main à Sylvain qui tranche le lard pour en faire des lardons. Et direction les fourneaux pour faire revenir le tout sans coloration. Puis, retour au plan de travail pour la partie sucrée. Donc là, on a les raisins secs qui sont prêts. Est-ce qu'on les a fait tremper ? Là, je les ai fait tremper un petit peu dans l'eau chaude. Pendant 5 minutes, ça permet d'avoir ce petit moelleux qui reste assez sympa en bouche. Lily dénoyote les pruneaux pendant que Marine les coupe en petits morceaux. C'est vrai que le côté fruits secs à la montagne, c'est drôlement bien parce que ça fournit beaucoup d'énergie, le fruits secs. Exactement. Donc, on va ajouter à la pomme de terre tous les raisins, 80 grammes de raisins. On ajoute également les pruneaux fraîchement coupés. Oh, je suis en train de se prendre. La merveille, hein ? Ça sent bon, hein ? Oh là là, 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 là. Marine incorpore les oignons et les lardons, ajoute une pincée de poivre, un peu de noix de muscade ainsi qu'un mélange d'oeufs et de crème. Ça, c'est l'eau des pommes de terre qu'on a utilisée. Ouais. D'accord ? Et si on retire cette eau... Ouais, ben, il n'y a plus rien. Et si, regarde, il y a l'amidon de la pomme de terre qui est là, là. Oh, dingue ! Voilà. En fait, c'est ça, la fécule ? Ça, c'est la fécule de pomme de terre. Voilà, le petit secret. Donc ça, ça va apporter du moelleux dans le farcement et ça va permettre aussi de le lier un petit peu. Marine malaxe la préparation. Très bien, oui, oui, c'est très bien. C'est là un bon tour de main, Marine. Oh, merci, Lili. Mais je sens que vous êtes... Vous m'êtes déjà complètement acquise. Le duo remplit soigneusement le moule garni de l'art avec la mixture. Donc là, on prend celui de l'intérieur et on le met sur l'extérieur. Pour finir, on couvre le plat avec du papier aluminium. Allez, c'est parti pour 2 heures à 180 dans un centimètre de bain-marie. Après l'effort, le réconfort a leur place au plaisir gustatif. C'est superbe. Attendez, attendez. Vous n'avez pas encore goûté. Pour Lili. Oh, comme c'est joli déjà. C'est une merveille. Ça sent l'art, ça sent les épices. Et alors, le sucre salé, c'est à tomber. Bon, Lili, vous validez ? Oui, c'est le farcement savoyard, oui. Dans les règles. Dans les règles. C'est votre petit-fils qui nous a appris à le faire. C'est beau, ça, la transmission. Pour reproduire la recette du farcement chez vous pour 6 personnes, il vous faut... Une vingtaine de tranches fines de lard. 150 g de lardon, 1,5 kg de pommes de terre, 80 g de raisins secs, 6 pruneaux, 2 oeufs et 30 cl de crème, 1 oignon, de la noix de muscade, du poivre et bon appétit ! Une oeuvre d'art, ce farcement, c'est tellement joli qu'on a même du mal à le couper. Alors, si le petit côté sucre et salé vous attendez vous aussi, vous retrouvez bien sûr les détails sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.